Capture One vient d'annoncer sa nouvelle version, Capture One 21.3. On va faire ensemble le tour des nouveautés, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Et je pense qu'il y a certaines fonctionnalités, peut-être auxquelles vous n'attendez pas et que vous allez kiffer grave, en tout cas c'était mon cas. Et peut-être d'autres que vous attendiez depuis longtemps, voire très longtemps, qui sont enfin là. En tout cas une sûre. Yo les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler de Capture One. Ça fait un petit moment déjà qu'on n'a pas parlé de Capture One, on y revient. On va en parler aujourd'hui avec cette nouvelle version. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps, on va passer sur mon écran et je vais vous montrer directement les nouveautés. La toute première chose, et je pense qui est la plus importante dans cette nouvelle version de Capture One, c'est comme vous allez le remarquer, si comme moi vous utilisez beaucoup les préréglages de traitement, ils se sont envolés. Alors ils ne sont pas envolés bien loin, parce qu'ils sont montés depuis ici les onglets d'outils jusqu'au bouton exporter. En fait, vous n'avez plus maintenant les préréglages de traitement, vous n'avez plus la file de sortie ou l'historique de sortie, ce sont des choses qui ont disparu de l'interface de Capture One. D'ailleurs je pense que quand vous l'avez ouvert pour la première fois, vous devriez avoir une petite notification qui vous indique, « Coucou, on a migré juste là ». On va sélectionner ici quelques photos, je vais en prendre 3, on va cliquer sur « Exporter » et vous voyez que ça m'ouvre une nouvelle fenêtre qui est indépendante de la fenêtre de Capture One par défaut. Ça peut paraître un petit peu bizarre, surtout que j'étais le premier à dire « Ouais c'est trop bien, dans Capture One on a tout dans une fenêtre, c'est super pratique ». Et en vrai, je reviens un petit peu sur mes mots, pas parce que j'ai envie de suivre Capture One dans leur démarche, mais surtout parce qu'en fait je me suis rendu compte à l'utilisation avec la version bêta maintenant depuis un peu plus d'un mois, que en vrai c'est vachement pratique comme ils l'ont implémenté. Première chose que vous allez remarquer donc ici, « Préréglage d'export ». Et oui, « Préréglage de traitement », le nom a disparu, on appelle ça maintenant un « Préréglage d'export ». Ce sera peut-être plus clair pour les gens qui viennent d'autres logiciels de voir « Export » au lieu de « Traitement ». En tout cas, moi ça me paraît un peu plus logique. Vous n'avez normalement pas perdu vos préréglages de traitement, pas de panique, ils sont vraiment tous ici. Je vais sélectionner ici le « JPEG SRGB 1920X » et on va regarder en dessous les différences qu'on a. Parce qu'ici il n'y a pas de grosse différence, par contre il y en a eu quelques-unes ici au niveau de l'emplacement. Emplacement, donc l'endroit où votre fichier va être ensuite exporté, stocké. Et vous voyez que par défaut, quand vous créez un nouveau préréglage de traitement, vous avez ici « Choisir ». Donc on clique dessus et ça va nous demander où on veut aller mettre notre fichier. Donc ici j'ai par exemple créé un nouveau dossier, je vais dire « Export 4 » pour « Export catalogue ». Je vais créer, je dis « Choisir dossier » et maintenant on a par défaut du catalogue. Donc pour ce catalogue, l'endroit par défaut d'export, c'est mon dossier « Export 4 » mais ce n'est pas la seule option. Et avant de passer aux autres options, une chose importante à comprendre, c'est que le par défaut du catalogue, si je viens ici sur le JPEG SRGB 30 cm, c'est le même dossier. On peut aller choisir un dossier à la main, donc si je fais « Choisir » ici, que pour le JPEG par exemple, je le veux complètement ailleurs, allons sur « Dropbox », on va dire « Choisir », je veux « Dropbox », il garde « Dropbox » et par contre pour l'autre, il garde le « Par défaut ». Donc ça c'est plutôt cool, le « Par défaut » en fait c'est vraiment ce dossier qui sera similaire à tous les préréglages d'export, tant que vous lui laissez la sélection « Par défaut ». Donc si vous le modifiez pour un, ça va modifier pour tous. Pour modifier, vous allez ici sur le petit écrou, « Choisir dossier » et on recommence le truc pour aller choisir le dossier. Chose importante à noter, si vous travaillez avec des sessions, vous voyez que là je suis sur un catalogue pour une fonction que je vais vous montrer après, si vous travaillez avec les sessions, le dossier par défaut de la session sera le dossier « Output », logiquement c'est le principe des sessions, donc là il n'y aura pas la possibilité d'aller le choisir, mais c'est pas grave, c'est pour ça que c'est prévu les sessions et ça marche plutôt bien, en tout cas dans mon utilisation, j'ai pas eu de problème avec ça. Autre chose importante à noter ici, vous remarquez que vous avez une autre option qui, elle, s'appelle « Similaire au fichier original ». C'est pas du tout quelque chose que j'utilise, c'est limite même pas quelque chose que je vous conseillerais de faire, mais je sais que certains aiment l'avoir dans leur flux de travail, il y a des gens qui aiment avoir leur fichier exporté, du genre PSD, TIFF, JPEG, etc., à côté du fichier original brut. Peut-être que ça facilite le traitement par le Finder, j'en sais rien, bref, peu importe, mais si c'est votre manière de travailler avec d'autres logiciels et que vous étiez perdu dans Capture One, parce que, oh mon Dieu, cette fonction a disparu, elle se retrouve maintenant ici aussi, donc « Dossier », vous faites « Similaire au fichier original » et quand vous allez exporter, la photo se retrouvera dans le même dossier que l'original. Bien entendu que si vous mettez un sous-dossier en dessous et que vous mettez « Similaire au fichier original », ça va créer un sous-dossier dans le dossier où se trouve la photo originale. Donc voilà, si vous voulez vraiment dans le même dossier, enlevez le sous-dossier. Vous remarquez ici que sous-nom, il y avait un truc qui s'appelait sous-nom ou nom, je sais plus comment ça s'appelait, il y avait un truc en plus qui indiquait « Permettez de personnaliser le nom par rapport au pré-réglage de traitement », ça a disparu parce qu'en fait, maintenant, chaque pré-réglage ici d'export a un outil de nommage, c'est-à-dire que si, je vais déjà remettre sur « Par défaut », si pour le 1920, je veux que tous mes fichiers se finissent en «-1920 », si je vais sur le 30, je vais le remettre aussi sur « Export », je peux lui mettre aussi 30, voilà, comme ça, et en fait, c'est à chaque fois, du coup, dépendant du pré-réglage d'export, et ça permet d'avoir des trucs personnalisés, donc ça, c'est plutôt pas mal, et ça facilite encore une fois, je pense, en tout cas à mes yeux, la compréhension pour les gens qui débarqueraient sur Capture One. Si on descend un petit peu plus bas, on a encore une autre modification, qui n'est pas vraiment une, en fait, c'est juste qu'ils ont facilité l'accès à cet outil. On avait auparavant, ici, un petit bouton qui s'appelait « Epreuve », qu'on pouvait rajouter. Si on cliquait sur « Epreuve », ça allait utiliser le pré-réglage d'export sélectionné pour afficher la photo. Maintenant, peu importe ce qu'on sélectionne ici, ça va à chaque fois afficher ce qu'on a sélectionné. Donc, si je sélectionne le JPEG SRGB 1920, ma photo, ici, a un long côté de 1920 pixels. Si je la passe à 300, ça l'affiche en 300. Si je ne veux plus du SRGB, mais, par exemple, je ne sais pas, on va aller prendre un truc que je ne ferai jamais, mais du ECICMJN, elle est affichée en ECICMJN. Donc, là, vous pouvez vraiment personnaliser complètement les réglages et avoir un rendu en temps réel de ce que vous auriez au moment de l'export. Et ça, je pense que c'est une bonne chose aussi, parce que j'ai vu pas mal de problèmes de gens qui exportaient depuis Capture One, qui arrivaient dans Photoshop où ils n'avaient pas la même chose. Et en fait, ils pensaient que c'était un problème de profil de couleur au niveau de l'export et tout. Et en fait, le problème était juste qu'ils avaient des réglages qui n'étaient pas tout à fait juste pour l'affichage dans Capture One. Donc là, vous n'avez plus de souci d'affichage, tout ça. Quand vous allez dans le menu exporter, si vous cliquez sur un pré-réglage d'export, vous avez instantanément ici l'aperçu. Et d'ailleurs, pour faciliter ça, vous cliquez sur les trois petits points, afficher actif uniquement, et ça vous permet d'afficher en fait les pré-réglages d'export que vous avez sélectionnés. Donc, si je vais sur mon PSD, ECI, RGB, je peux voir la différence que j'aurai par rapport à celui qui est en SRGB avec 1920 sur le long côté. Je viens de remarquer que j'ai oublié de vous montrer un petit truc avant de passer à la suite. Dans emplacement, vous avez aussi quelque chose qui vraiment, moi, me manquait dans Capture One, c'est fichier existant. Auparavant, quand vous exportiez un fichier qui existait déjà, qui avait déjà été exporté, par exemple un JPEG, si vous l'exportiez une deuxième fois, ça vous faisait le même nom, tirer 1, une troisième fois, tirer 2, etc. Et ce n'était pas super pratique. Maintenant, on a enfin le choix de dire à Capture One, soit tu ajoutes un suffixe, soit tu écrases le fichier précédent, donc je veux que l'ancien soit supprimé, je veux créer un nouveau, soit sinon, s'il a déjà été exporté, juste tu ne le ré-exportes pas. C'est plutôt pratique, chaque option à sa place, je le trouve dans un flux de travail, et du coup, personnellement, depuis que c'est là, je dois avouer que c'est une option que j'ai pas mal utilisée, qui me manquait vraiment avant, je voulais bidouiller à la main, ce n'était pas super pratique, et maintenant, on retrouve ça là. Merci Capture One. Dernière chose à regarder ici, dans cette fenêtre d'export, parce qu'autrement, je pense que le reste passe un petit peu d'explications, c'est si jamais vous ne le voyez pas juste tout en bas à gauche, vous avez quelque chose qui s'appelle afficher toutes les options, parce que je pense que certains, en voyant les options qui s'affichent ici sur mon écran, sont en PLS, comme j'ai été la première fois que je l'ai ouvert, j'ai là non, mais, enfin, exporter le cadrage en tant que tracé, désactiver l'ajout de netteté, tout ça, c'est passé où. Capture One a décidé en fait un truc, c'est d'essayer de rendre cette fenêtre plus facile à comprendre, à utiliser, pour des utilisateurs qui débarquent sur Capture One et qui n'ont pas forcément besoin de toutes les options, parce que pas tout le monde a besoin d'avoir toutes les options d'export. Celles qui sont là par défaut, franchement, suffisent à la majorité des gens. Si vous voulez aller plus loin, affichez toutes les options et vous retrouvez tout ce que vous aviez auparavant dans Capture One. C'est-à-dire que vous avez vos options pour le recadrage, pour la netteté, l'ajout de filigrane, les mots-clés, si vous voulez les avoir ou pas, les métadonnées, etc., etc. Enfin, vous avez toutes les options que vous aviez auparavant pour l'export qui sont disponibles ici. En tout cas, celles qui ont encore du sens aujourd'hui, comme je vous disais, il y en a une ou deux qui ont été enlevées, mais qui finalement ont été remplacées par cette nouvelle manière de travailler. Il me semble avoir fait le tour ici. Si jamais vous voulez afficher juste les photos miniatures, vous pouvez aussi. C'est la seule dernière chose qui me reste à vous montrer là. Mais on n'en a pas tout à fait fini pour l'export, parce qu'il y a encore un truc ou deux intéressant à noter. Ici, sur le bouton exporter, vous avez une petite flèche. Petite flèche qui indique simplement que si vous laissez appuyer avec la souris dessus, vous avez un menu qui s'ouvre. Vous avez la possibilité ici, et c'est, je pense, l'option la plus intéressante dans ce menu, d'exporter avec les réglages précédents. Vous venez d'exporter ces trois photos avec un réglage JPEG et sRGB 1920 sur le long côté. Vous avez oublié de mettre aussi la quatrième photo ici. Vous allez cliquer sur ce bouton, exporter avec les réglages précédents, et ça va refaire l'export avec les mêmes réglages que vous venez d'utiliser pour le dernier export. Plutôt pratique, ça permet de travailler un petit peu plus vite. Perso, c'est quelque chose que j'utilise et que je trouve vraiment sympa. Pas révolutionnaire, mais ça permet toujours de gagner un petit peu de temps, et c'est jamais négligeable. Dernière chose à vous montrer ici, dans Capture One. Alors, je vais peut-être perdre certains avec cette partie-là, donc vous inquiétez pas si vous êtes perdus, c'est pas grave, parce qu'en vrai, ça n'a plus d'importance. C'est juste que si vous utilisez ça dans les anciennes versions de Capture One, ça a un petit peu changé. Auparavant, dans Capture One, on avait ici dans Affichage, Profil des preuves, on avait la sélection par défaut qui était sur Paramètres de traitement sélectionné. C'est quelque chose qui était très peu connu des utilisateurs de Capture One qui venaient d'autres logiciels, et ça voulait dire qu'en fait, si vous sélectionnez un traitement dans le petit écrou que vous aviez là, la photo allait s'afficher sur votre écran pendant le traitement avec ce profil. Personnellement, je conseillais toujours de le changer et d'aller le fixer sur une valeur qui était celle que vous allez utiliser la majorité du temps, ou alors la fixer sur le profil d'export que vous utilisiez pour vous retoucher. C'est ce que j'avais fait personnellement, je l'avais mis sur mon PSD, CS-Bit, ECI, RGB. Aujourd'hui, Capture One a changé, vu qu'il n'y a plus le petit écrou pour les exports, que forcément, aller sélectionner dans le menu d'export le profil qu'on veut pour ensuite revenir, pour commencer à éditer, pour retourner... Enfin bref, vous avez compris, c'est pas pratique. Donc, ils ont changé et par défaut, l'option à partir de Capture One 21.3 sera du Adobe RGB 98. Donc, par défaut, ça s'affichera en Adobe RGB 98, qui est plus ou moins le standard, je pense, pour la plupart des gens qui font de la retouche ensuite dans Photoshop ou qui exportent en PSD. Et ensuite, si vous convertissez en sRGB, vous ne devez pas non plus voir une trop grosse différence. Donc, je pense que ça évitera pas mal de problèmes de gens qui se plaignaient de « Mais quand j'exporte, ça ne peut rien avoir ! » C'est un bon changement, je pense. Et du coup, si vous ne saviez pas ça, vous n'avez plus trop besoin de vous en soucier. Maintenant, c'est fixé sur du Adobe RGB 98. Et si vous utilisez un autre profil couleur pour vos photos au moment du traitement dans Photoshop ou dans un autre logiciel, éventuellement, allez le changer. Petit break avec un peu d'eau parce qu'il y a pas mal de choses. Restons encore un peu dans les catalogues. Il y a une autre option qui est intéressante, une autre fonctionnalité qui a été... J'ai envie d'y rajouter. Franchement, c'était un petit peu le moment. Elle manquait, je pense, pour beaucoup de gens qui utilisaient les catalogues. Même si ça fait 7 ans que je travaille avec Capture One, c'est une option qui me manque toujours du monde de Lightroom. Enfin, qui me manquait du coup. Je suis sûr que je ne suis pas le seul à classer mes photos dans des dossiers, des sous-dossiers. Et je sais qu'il y en a qui voient déjà où je vais en venir. Et un truc qui était pénible avec Capture One, on ne peut pas le dire autrement, c'est que quand on venait sur un dossier, on ne pouvait pas avoir les photos des sous-dossiers affichés. Peut-être que certains ne l'ont pas vue. Mais là, en vrai, je viens de cliquer sur un dossier qui n'a pas de photos. Donc, si je fais un clic droit sur Capture, affiché dans Finder, mon dossier de capture, c'est que des sous-dossiers. Et oui, depuis Capture One 21.3, enfin, on peut afficher le contenu des sous-dossiers. C'est-à-dire que là, en fait, quand je suis sur Capture, il affiche tout le contenu des sous-dossiers qu'il y a en dessous. Donc, j'ai mes 400 photos totales qui sont affichées à l'écran. Si je fais un clic droit ici et que je fais masquer les images des sous-dossiers, je n'ai à ce moment-là aucune image dans la collection parce qu'effectivement, il n'y a zéro photo dans le dossier Capture. On voit qu'il n'y a plus de valeur ici à côté de Capture, ça ne marque rien. Et si je refais afficher les images des sous-dossiers, on a de nouveau 402 et on a de nouveau toutes les photos qui sont affichées. Autre chose à noter, si je viens ici dans le Finder, faisons un nouveau dossier, on va l'appeler 00Test, comme ça. On va prendre une photo ici, la mettre dans le dossier de test. Si je reviens dans Capture One, pour le moment, rien ne s'est passé. Mais si je fais clic droit, on a aussi le bouton synchroniser qui a un petit peu changé. Maintenant, on peut inclure les sous-dossiers, donc il va aussi synchroniser ce qu'il y a dans les sous-dossiers. Et si vous laissez décocher inclure uniquement les dossiers précédemment ajoutés, s'il y a des nouveaux dossiers qui ont été créés, il va aussi les ajouter dans Capture One. Il ne va pas déplacer le dossier et l'inclure dans Capture One, il va faire un lien symbolique. Donc, vos fichiers ne sont pas déplacés, changés, machin, tout ça. Ils sont juste maintenant accessibles depuis Capture One aussi. Importer une nouvelle image aussi actif, effacer une image manquante, forcément, je l'ai déplacée. Elle n'est plus dans l'ancien dossier. Et là, si je fais Sync, ensuite, on a le dossier qui va se rajouter et la photo qui sera prise en compte, qui sera déplacée. On a ensuite une, vraiment toute nouvelle fonctionnalité qui vient se rajouter dans Capture One. Et franchement, au début, quand ils nous l'ont annoncé, j'étais un petit peu perplexe. J'étais un peu genre, meh, bof, les trucs automatiques. Et quand j'ai commencé à l'utiliser, je me suis rendu compte qu'en fait, je n'arrivais plus à m'en passer. Prenons ici une photo. C'est le genre de photo où on pourrait se dire, j'ai peut-être envie d'éclaircir, rassombrir le fond. Jusqu'à maintenant, dans Capture One, il y avait la possibilité de le faire avec l'éditeur de couleurs. Sauf qu'aller faire une sélection avancée ici du fond, c'est assez compliqué. Parce qu'en fait, la couleur, on va certainement la retrouver un peu sur le bord du visage. On va la retrouver dans les yeux. En plus, sur les parties qui n'ont pas vraiment de couleur, ici, le fond, il est un peu bleuté. Mais il n'a pas une saturation très forte. L'éditeur de couleurs, pour faire une sélection ici, quand on fait un nouveau masque, ça ne marche pas très bien. Vous voyez que là, il me fait un travail un petit peu dague. J'aurais pu passer plus de temps à essayer d'ajuster ici dans l'éditeur de couleurs. Mais en vrai, ça n'aurait pas très bien marché. Vous allez me dire, il y aurait la plage Luma, sauf que la plage Luma, les luminosités qu'il y a sur le fond, ici, ça va être très proche de ce qu'on a sur des tons chers. Donc, ça ne marcherait pas très bien. Et puis, dernière chose, il y aurait le pinceau, ici, avec le masque automatique. Sauf qu'il faut faire le contour du modèle. Mais ça prend du temps. Il y a maintenant un nouvel outil. On va faire un nouveau calque vierge. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer ici. Hop, le petit pinceau avec les étoiles. B sur le clavier, ou majuscule B pour passer au deuxième pinceau. Vous cliquez juste là. Si jamais le raccourci clavier n'est pas comme chez moi, vous pouvez le modifier ici, modifier, modifier les raccourcis clavier. Vous allez taper magique et vous trouvez le pinceau magique. Si vous lui mettez B, vous pouvez ensuite passer d'un pinceau à l'autre en faisant majuscule B. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et là, en fait, ce qu'on va lui dire. Alors, on veut une tolérance pas trop élevée. Amélioration du contour, on va lui mettre un truc, je pense, assez élevé quand même. Parce qu'il y a des petits cheveux. Ça, c'est les deux options qui sont vraiment intéressantes. Déjà, on veut une opacité de 100 parce qu'on veut sélectionner complètement le fond. Au pire, je l'ajusterai avec l'opacité du calque. La tolérance, c'est est-ce qu'on veut qu'il sélectionne les couleurs genre très vaguement ? Est-ce que si ça se rapproche, on met dans la sélection ou pas ? Et puis, l'amélioration du contour, c'est vraiment est-ce qu'on veut un détail très fin, une sélection très fine, genre autour des cheveux, si on a des poils ou des choses comme ça ? Ou est-ce que ça peut être un petit peu grossier ? Et puis, la dernière option ici échantillée n'est la photo entière. Si jamais vous avez des zones de couleurs éparpillées à gauche, à droite dans la photo, c'est pas mal de l'activer. Alors, je vais appuyer sur M pour afficher le masque et maintenant, si je fais juste un trait comme ça, ça marche tout seul. De l'autre côté, ça marche aussi et c'est genre vraiment magique. Vous allez me dire, ouais, ça marche que sur cette photo, c'est de la chance, machin. On va prendre une autre au bol, on va faire un nouveau calque, on prend le pinceau, on fait un trait derrière. Ça sélectionne quand même pas trop mal, j'ai envie de dire. Après, vous pouvez continuer à repasser. Plus vous allez passer, plus il va rajouter des zones. Et après, bien entendu, que si ça passe sur des zones que vous ne voulez pas, eux, sur votre clavier pour la gomme, et vous allez venir gommer comme vous le feriez normalement pour gommer. Autre possibilité, clic droit, améliorer masque. Vous pouvez toujours améliorer le masque. Si vous voulez arrondir un petit peu les contours, genre avoir une transition plus douce, contour progressif du masque, vous pouvez aussi l'utiliser toujours. Admettons qu'on ne veut que les ombres du duvet, on fait plage luma et on ne peut sélectionner que les ombres. Enfin bref, c'est un masque comme on le ferait avec le pinceau normal. C'est juste qu'au niveau de la sélection, c'est archi rapide. D'ailleurs, ici, on pourrait même se dire, ok, on va faire un nouveau. On va dire, on veut les tons chers, échantillons et photos entières. Je vais faire un tracé comme ça, un deuxième. Voilà, c'est genre franchement génial. Si vous devez utiliser l'éditeur de tons chers pour uniformiser les tons chers, c'est tellement plus rapide de faire une sélection comme ça. Et ensuite, d'aller sur l'éditeur de tons chers pour ajuster. Franchement, les possibilités avec cette manière de masquer, je trouve qu'elles sont juste énormes. Ça facilite tellement notre travail de sélection. Je ne peux pas dire grand-chose de plus que ça. Franchement, je suis hyper, hyper, hyper content de cet outil. Je l'adore, je ne m'en passe plus. Ensuite, pour les utilisateurs de Fujifilm et de Leica, il y a deux, trois petites choses à noter. Si vous travaillez avec Fujifilm, je sais qu'auparavant, il y avait quelques soucis quand vous shootiez connecté ou si vous aviez le live view sur Capture One active, je crois que vous ne pouviez pas déclencher depuis Capture One. Vous étiez obligé d'aller sur le boîtier ou vice-versa, je ne sais plus exactement. Ça a été apparemment corrigé. Donc, les réglages, quand vous êtes en mode live view, il n'y a plus de soucis. Ils fonctionnent comme ça fonctionne, comme ça devrait fonctionner, j'ai envie de dire, et comme ça fonctionne avec les autres boîtiers. Pour les utilisateurs de Leica, je ne sais pas si vous êtes nombreux à me suivre et utiliser Leica, sachez que maintenant, si vous shootez connecté, vous avez dans le menu ici, donc de shoot connecté, la mise au point de l'appareil photo avec cet outil-là. Donc, vous pouvez ajuster un petit peu en allant à gauche, à droite, qui est fonctionnel. Auparavant, ce n'était pas le cas. Je ne crois pas que c'est avec tous les boîtiers encore, mais en tout cas avec deux boîtiers. Je vous les mettrai soit ici sur la vidéo ou en description. Et au pire, vous les retrouvez aussi dans les notes de la version, au moment de la sortie, quand vous téléchargez, vous avez un PDF avec, avec toutes les nouveautés et tout ça. Et vous allez retrouver aussi les boîtiers qui sont pris en charge pour ça. D'ailleurs, il y a aussi, et pareil, je vous les mettrai soit ici, soit en dessous en description, il y a pas mal de nouveaux objectifs chez Fujifilm qui sont pris en charge. Je ne crois pas que pour du Nikon, Canon et Sony, il y a des nouveaux. Mais il y a deux, trois objectifs, je crois, Sigma aussi, qui ont été rajoutés. Enfin bref, il y a deux, trois objectifs en plus. Et je crois que même sur Fujifilm, il y a le, qu'est-ce que c'est ? XS10 ? XS10 maintenant qui est pris en charge, même pour le shoot connecté. Enfin bref, voilà. Il y a deux, trois boîtiers objectifs en plus qui sont pris en charge. Je pense que si certains de vos boîtiers ou objectifs manquaient, vous pourrez regarder la liste et voir s'ils sont maintenant compatibles. J'aurais envie de le faire à la façon Apple. Mais bon, c'est pas vraiment moi. Donc, ce qu'on va plutôt faire, c'est vous montrer juste la dernière fonctionnalité. Je la trouve juste géniale. Je vais vous montrer. Dans Capture One, jusqu'à maintenant, quand vous shootez connecté, vous aviez la possibilité d'utiliser Capture Pilote de manière à ce que les gens puissent accéder à vos photos via un navigateur ou avec l'application pour iOS. Pour partager avec les clients, ça marchait bien. Le seul problème, c'est que pour partager avec des clients qui sont complètement ailleurs, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait pouvoir mapper des ports sur votre routeur. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà comme ça en PLS en entendant ça. Enfin, c'est pas forcément accessible à tous. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas Capture Pilote, c'est un outil que j'ai décrit en long et en large dans ma formation Capture One sur creativeshift.io et j'en ai aussi beaucoup parlé sur la formation en para. Vous avez les liens en dessous en description. Si vous voulez retrouver de ces infos, vous pouvez aller sur ces formations. Vous retrouverez tout en détail. Il faut bien faire un petit peu de promo de temps en temps, même s'il y a des rachos qui n'aiment pas ça. Mais maintenant, dans Capture One 21.3, il y a un nouvel outil qui s'appelle, juste ici, Capture One Live. Alors, marqué bêta en gros, comme vous le voyez, qui va vous permettre de partager votre session avec vos clients. Et ça, peu importe où ils sont. Ça va créer, en fait, sur les serveurs de Capture One, une galerie qui est accessible pour vos clients pendant 24 heures à partir du moment où vous la démarrez. Ici, j'en avais déjà fait une de test sur cette session. Donc, j'ai marqué reprendre le partage au lieu de démarrer le partage. Mais si je fais reprendre, on voit que c'est marqué 100%. On attend juste que ça charge. Hop, heure de début, donc, à 11h21. Heure de fin à 11h21 demain. Vous avez le petit bouton avec la petite enveloppe qui vous permet d'envoyer un email à vos clients directement. Ça va ouvrir votre logiciel de messagerie. Vous avez un petit email qui va s'ouvrir avec le lien, un petit bonjour, machin. Voilà le lien, tout ça, tout ça. Vous pouvez juste personnaliser, envoyer pour faciliter le travail. Autrement, vous faites juste ici, clic sur l'espèce de petit cadenage, je ne sais pas, l'espèce de chaîne qui, en fait, vous donne le lien. Il est maintenant copié dans mon presse-papier et dans mon navigateur. Si je viens et que j'ouvre ce lien, on voit que ça a marqué que je suis connecté. J'ai les photos qu'il y a dans la session. On va le mettre en parallèle avec Capture One. Comme ça, vous allez voir à quel point ça fonctionne bien et vite. On va enlever tous les tags. Donc là, il est en rouge. Je n'en mette aucun. Vous voyez que ça a déjà disparu. Si je viens ici, que lui, il clique sur la photo, je vais faire... Maintenant que je suis photographe, je suis en train de l'éditer, j'ajoute un peu d'exposition. Chez le client, ça s'affiche quasi instantanément. Il y a un léger décalage, mais bon, je veux dire, on ne va pas non plus le renvouloir. Il faut que ça parte sur leur serveur, que ça revienne au client. Franchement, c'est hyper rapide. Je remets à zéro et ça revient à zéro. Je n'ai pas coupé au montage. Si le client me dit, c'est là, elle est trop bien. Allez, 5 étoiles, hop, il clique. Vous voyez que 5 étoiles. Il dit, OK, on va mettre une petite balise jaune. C'est dans les... Et présélectionner, hop, jaune, c'est déjà jaune. Moi, je lui dis, non, mais franchement, elle est rouge. Et c'est rouge. Alors, chez moi, ça passe automatiquement à la suivante, par contre. Donc, ça, c'est les possibilités avec Capture One Live. Il n'y a pas beaucoup plus de fonctionnalités que ça. Mais au moins, le client a accès vraiment à la galerie instantanément. On peut rechecker les autres photos et nous les noter. Franchement, je trouve que c'est plutôt pratique. Autre chose aussi, peut-être que vous avez fini votre session, que vous l'avez au téléphone, que vous êtes en train d'éditer les photos, et vous lui dites, ah, mais tu vois, sur celle-là, si je rajoute un peu d'exposition, comme ça, et le mec n'est pas du tout, il ne sait pas de quelle photo on parle, on doit lui donner des rêves, ce n'est pas pratique. Ce qu'il peut tout simplement faire, c'est cliquer sur Follow. Et on lui dit, OK, tu vois, celle-là, on rajoute un peu d'exposition. Lui, ça va le faire. Ensuite, on passe à la suivante. On va dire, OK, celle-là, ce que je vais faire aussi, rajouter un peu d'expo. Et ici, elle se charge automatiquement. Et rajouter un peu de contraste. Donc, j'utilise le mode SpinEdit. Ça va se rajouter automatiquement aussi chez lui. On va enlever de la saturation, ici, on va le faire vraiment fort, comme ça, on le voit bien, comme ça, plus du tout de couleur. Et chez lui, ça vient aussi. Donc, comme ça, il peut suivre notre process d'edit en même temps, depuis son ordinateur. Et ça, je trouve que c'est un truc qui est plutôt bien. Et ensuite, s'il veut ressortir de ce mode Follow, il fait simplement de cliquer sur la petite flèche et il en est sorti. Et comme ça, il peut continuer à naviguer parmi les photos qu'il y a dans la session. Petite chose avant qu'il y ait des rageux dans les commentaires. Oui, Capture One Live n'est disponible que pour les gens qui ont Capture One en forme d'abonnement. Si vous avez une licence perpétuelle, à l'heure actuelle, Capture One Live n'est pas disponible. Vous êtes obligés de souscrire un abonnement. Pas à la chaîne, mais vous pouvez si vous en avez ranger. D'ailleurs, ça serait même cool. Il est où le bouton ? Il doit être... J'ai l'impression d'être un poulet. Par là. Vous êtes obligés d'avoir un abonnement. Comme j'ai compris, c'est pour des raisons techniques. Donc, peut-être que par la suite, ça viendra. J'en sais rien. J'ai pas trop d'infos à ce niveau-là. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, le service est encore en version bêta. Mais il est déjà disponible au grand public. Et il est disponible uniquement sur abonnement. Donc, voilà. Il y a quelques restrictions aussi au niveau de la quantité d'images que vous pouvez partager. Ici, si vous venez sur les trois petits points. Statut, quota. Et vous voyez que j'ai, au cours des 30 derniers jours, donc sur le dernier mois, j'ai utilisé 409 sur 25 000 images. Donc, je peux partager jusqu'à 25 000 images. Et j'ai partagé deux sessions sur 25. Donc, ce n'est pas fait pour partager du mariage. Clairement, on s'entend. Par contre, si vous shootez en studio, ça devrait être amplement suffisant. Surtout que je ne pense pas que toutes les sessions ont forcément besoin d'être partagées par Capture One Live. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Dernière info. Si vous aviez encore le doute, c'est une mise à jour qui est gratuite. C'est la 21.3. Au moment où vous regardez cette vidéo, elle devrait déjà être disponible sur le site de Capture One, que je vous mets en lien juste en dessous. Vous accédez sur votre compte et vous avez téléchargé Capture One à quelque part ou Download Capture One. Cliquez dessus, vous suivez les instructions, vous installez et ça marche. Version qui, d'ailleurs, devrait aussi être compatible avec les processeurs M1 de Apple comme la 21.2. Voilà, voilà. Il me semble avoir fait le tour. Donc, moi, je vais vous laisser avec tout ça. Amusez-vous, éditez. Au passage, n'hésitez pas à laisser juste en dessous en commentaire votre fonctionnalité préférée. Je suis curieux de savoir ce que vous aimez le plus dans cette nouvelle version. Je dois avouer que j'ai un peu de la peine entre le Magic Brush et le Capture One Live. parce que les deux m'aident vraiment dans mon flux de travail. Bref, je suis curieux de voir ce que vous en pensez. Je vous souhaite de passer une toute belle journée. Je vous dis à bientôt. Tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501